Alors j'ai complètement fini tous les livres qui étaient dans ma pile à lire précédente et donc je me suis dit avant de me précipiter en librairie pour acheter de nouveaux titres et bien je vais quand même tenter de voir s'il n'y a pas dans notre Mangatech et plus précisément dans les titres d'Adrien bien sûr certains que je n'aurais pas lu et comme ça je refais une petite pile à lire avec vous en vidéo bon je vous avoue j'ai déjà fait une petite commande qui ne devrait pas tarder à arriver mais en attendant qu'elle arrive il faut bien que je lise quelque chose donc on va chercher ensemble quelques titres qui me semblent intéressants et puis je vous dirai pourquoi j'ai envie de les lire on va reconstituer ma pile ensemble Alors juste ici vous pouvez apercevoir les chefs-d'oeuvre de Lovecraft vues par Gutanabe aux éditions Kihun je ne les ai pas lues mais je vous avoue que je n'ai aucune envie de les lire alors si j'ai lu Les montagnes hallucinées mais je n'avais pas trop aimé donc pour l'instant je vais passer mon tour si je regarde maintenant plus par ici il y a les Ghosts and Ladies j'ai lu le tome 1 bon je ne suis pas fan je vous prévois d'ailleurs un top flop pour dimanche vous allez comprendre pourquoi du coup Spring Girl je n'ai pas super envie j'avais bien aimé Crescent Moon mais du coup j'attends la suite que la suite sorte donc je ne peux pas mettre ça dans ma palle donc ici j'ai tout lu et maintenant si je descends dans notre étage dédié à Tutomu Takashi je n'ai pas lu les Back One Retour là aussi dans mon top flop vous allez voir que j'hésite beaucoup à continuer la série j'ai lu le premier tome pour l'instant mais je ne suis pas en mode furio en ce moment je n'ai pas envie de ça ce n'est pas du tout mon délire donc pour l'instant je vais passer mon tour donc bon ça commence mal pour recomposer la palle avec ce que j'ai déjà alors juste en bas j'ai récupéré quelques one shots que je n'ai pas lues l'eau amère My Broken Mariko et le Mandala de Feu je n'ai pas lu ça ah oui et il y a aussi celui-ci Kogzingazi je vous avoue que tout ne me tente pas forcément je pense que je vais peut-être mettre Kogzingazi dans ma pile à lire et My Broken Mariko pour l'instant parce que les deux autres bon je ne sais pas bon pour l'instant je les mets de côté après si on regarde ici bon j'ai lu quasiment la totalité mais je n'ai pas lu L'habitant de l'infini Bakumatsu j'hésite parce qu'il paraît que ce n'est pas non plus fantastique mais je vais peut-être quand même les mettre dans ma pile à lire comme ça je vais découvrir je pourrais me faire un avis dessus parce que ça peut potentiellement être pas mal voilà ça y est hop donc déjà une pile à lire qui se remplit tout doucement après en bas il y a les Tezuka mais je vous avoue que Tezuka je ne suis pas ultra fan je n'ai pas très envie de lire ça donc et tout en haut et là tout en haut vous pouvez apercevoir les Rokunenashi Blues pareil du Furio je n'ai pas spécialement envie de lire ça j'ai lu Sanctuary c'est pas fou et Battle Royale bon j'ai lu aussi donc voilà alors il y a un autre titre que je n'ai pas lu d'Adrien c'est l'attaque des titans before the fall je vous avoue que ma hype attaque des titans est un peu passée on a les deux premiers tomes je ne les ai pas lu je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de les faire ouais je en plus ce n'est pas écrit par Hajime Isayama bon je vais est-ce que je les mets dans ma palme maintenant allez je les pose pour l'instant alors voilà que j'ai trouvé autre chose d'intéressant les Moriarty alors j'avais lu quelques tomes de Moriarty mais je ne sais plus où je m'étais arrêtée j'ai les trois, quatre premiers c'est sûr ça c'est le tome avec Irène Adler je crois que j'ai lu mais je crois que je n'ai pas lu tout ça donc je vais peut-être les refaire en entier parce que je ne me souviens plus trop de l'histoire ouais tiens ça ça me dit bien Moriarty Choua Chauten non j'ai pas très envie ce qu'elle est derrière j'ai pas du tout envie de dire ça non plus mais Moriarty ouais pourquoi pas je pense que celui-là je l'ai lu aussi voilà donc ça me fait quand même quelques-uns à lire donc voilà si je fais le total on a quelques tomes de Moriarty on en a deux, quatre, six, huit, neuf moi je rigole pas quand je filme bien à lire donc neuf tomes de Moriarty alors les Moriarty pour rappel c'est l'histoire de Sherlock Holmes vu par son adversaire Moriarty ou plutôt ses adversaires parce que dans cette version de Sherlock Holmes eh bien on a des frères Moriarty qui souhaitent plonger Londres et l'Angleterre dans le chaos afin d'abolir le privilège de certains nobles en utilisant Sherlock Holmes comme une marionnette et donc j'avais bien aimé cette mise en place de départ moi j'adore en plus les histoires de Sherlock Holmes j'avais beaucoup aimé le tome 1 de My Dear Detective j'avais bien aimé aussi Ron Kamono Hashi même si je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux donc je vais faire ça je vais voir comment est-ce que je trouve le seul bémom que j'avais trouvé dans les premiers tomes de Moriarty c'était le caractère de Sherlock Holmes que je trouvais un peu détonnant par rapport à l'oeuvre originale d'Arthur Conan Doyle mais bon pourquoi pas c'est une revisite donc il faut avoir l'esprit au revers mais voilà ça me fait quand même déjà quelques tomes on va pile à lire vous voyez il y a toujours quelque chose à lire finalement chez nous et je vous dirai ce que j'en pense très bientôt ensuite 3 tomes de l'habitant de l'infini Bakumatsu ça ça me tente vraiment bien donc en définitive je vais garder je vais rester sur ma position je vais garder les deux titres là en one shot My Broken Mariko et Koxinga Z ça m'a l'air d'être un peu de la stratégie comme dans Boko et tout donc ça j'aime bien et je me suis décidée à quand même lire l'attaque des titans Before the Fall parce que parce que si déjà on les a j'aime bien l'attaque des titans donc c'est peut-être l'occasion de me replonger dedans il y a peut-être un moment où je serai dans le mood j'en sais rien et voilà ce que je vais lire prochainement donc comme je vous ai dit j'ai une commande qui est en cours d'arrivage en plus de ça moi j'ai adoré Slam Dunk donc je vais aller me chercher le tome 2 que je n'ai pas encore parce que je veux faire cette série que je ne connais pas et que je découvre avec cette nouvelle et belle édition et je compte aussi m'acheter la suite de The Fable que j'ai adoré donc j'ai que 3 tonnes pour l'instant donc je vais m'acheter 2-3 encore en supplément pour suivre les aventures de notre tueur professionnel que j'aime beaucoup ah oui j'avais trouvé ça alors ça c'est chez moi je m'étais demandé si j'allais continuer Trillion Game et franchement je ne pense pas dites-moi ce que vous en pensez moi je n'ai pas été complètement fan de ce début d'histoire ça fait quand même beaucoup penser à Sanctuary mais un peu version 2.0 avec un geek et puis un commercial bon lui il fait un peu années 80 mais je ne sais pas je n'ai pas été transcendée par ce tome 1 donc j'hésite à continuer je ne suis pas sûre et puis en faisant un dernier tour de la mangathèque d'Adrien j'ai aussi trouvé Fleur de Pierre qu'il avait reçu pour Noël il m'a dit que c'était très bien donc ça parle de la deuxième guerre mondiale vous l'avez compris et donc je vais me lancer aussi dans cette lecture parce que pourquoi pas déjà de belles éditions j'en ai entendu que du bien et bon même si la guerre moi ce n'est pas trop mon truc mais bon je vais tester quand même je vais tester et donc me voici avec ma nouvelle pile à lire voilà petit aperçu de ma pile à lire donc vous avez tout en bas les deux premiers tomes de Fleur de Pierre et puis les deux premiers tomes de L'Attaque des Titans les trois premiers tomes de L'Habitant de l'Infini Bakumatsu ensuite My Broken Mariko Kogzinga Z je ne sais pas et ensuite l'ensemble des Moriarty mais je me demande si je ne vais pas devoir recommencer depuis le début parce que je n'ai vraiment plus trop de souvenirs du début de la série donc voilà à quoi va ressembler mes lectures très bientôt plus quelques petits arrivages qu'on vous montrera dans un achat manga bien entendu et là la petite boîte Kingdom qui fait plaisir d'ailleurs on attend la boîte numéro 2 avec grande impatience elle a beaucoup de retard et ça viendra encore agrémenter ma pile à lire bien entendu j'espère que cette vidéo un peu random comme ça vous aura plu vous allez voir ce qui va arriver très bientôt sur la chaîne et mes retours n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y aurait un manga sur lequel vous aimeriez que je me penche plus précisément merci pour tous vos abonnements ça me fait super plaisir et je voulais vous dire aussi que j'ai fait ma commande sur le site JiberJoseph via Rakuten grâce à vous et je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à utiliser mon code Rakuten que je vous mets ici le code Rakuten c'est quoi ? pour tout premier achat et première commande sur le site Rakuten d'au moins 20 euros en utilisant mon code vous avez 10 euros de réduction moi ça me donne 10 points à utiliser sur le site et donc voilà j'ai pu bénéficier et dépenser ces points grâce à vous je vous en remercie encore une fois vous allez très bientôt voir de quoi il s'agit mais ce sont des suites que j'attends avec grande impatience donc vous devez avoir une petite idée mettez en commentaire si jamais vous avez deviné et puis moi je vous dis bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !